Le vrai impact de la Shoah sur la liturgie, ce n'est pas la Shoah qui est un impact, c'est, je dirais, la création de l'État d'Israël. Parce qu'avec l'État d'Israël, arrive une nouvelle identification de la communauté juive. Montrer qu'on est français, européen, au travers de la musique française, c'était une chose. Mais à partir du moment où Israël commence à exister, la liturgie se décomplexe, dirais-je. On va être capable de jouer très, très fréquemment pendant les offices, donc les offices de Shabbat, le chœur, la musique, pour les fêtes. A la fois Salomon Rossi, qui est un compositeur baroque de 1630 à Mantoux, comme on va aller chercher l'Alléluia de Leonard Cohen. Mendelssohn. Mendelssohn, bien sûr. Tous les opéras de Verdi, même de Handel, sont des opéras à thème juif et on a dans le répertoire des oratoriaux qui sont transcrits en hébreu pour de la musique juive. Donc tout ça permet de donner une richesse, un foisonnement musical qui est exceptionnel.